Musique Dans ce journal, nous revenons sur deux commissions qui oeuvrent pour la tolérance et la paix au Togo, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, l'articulation et le trafic des armes légères et de petit calibre et le Haut-Komsaria à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. En fin d'édition, nous allons parler de Jean-Pierre Favre, candidat du CAP 2015 à l'élection présidentielle. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes légères et de petit calibre a sensibilisé hier mardi 24 mars à Tiviers les chefs traditionnels, les forces de sécurité, les organisations de la société civile de la région maritime et les médias sur l'élection présidentielle 2015 sans armes. Objectif, préserver la paix en période électorale dans notre pays. Monsieur Bouraïma Iroussa, vice-président de la Commission. Notre but, notre rôle, c'est de dire aux gens, de sensibiliser les uns et les autres comme quoi nous devons avoir une élection apaisée, sans armes, sans armes blanches, autrement, sans couteau, sans bois. C'est le rôle de la Commission. Donc nous entrons dans la danse au même titre que les autorités administratives de notre pays qui veulent une élection apaisée, sans discuter. On ne sort pas à l'issue des résultats avec des blessés, des déplacés et même pourquoi pas, on ne sort pas avec des morts d'hommes, si vous voulez. C'est un échange que nous devons faire. Parce qu'après nos exposés, nous aurons le droit à nous poser des questions. Donc nous allons donner des approches de solution. Bouraïma Iroussa, vice-président de la Commission. Le Recommissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale est une commission chargée de la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Cette commission sillonne notre pays depuis quelques temps pour présenter son comité et ses activités aux différentes autorités et acteurs de développement des différentes régions du Togo. Madame Awanana, présidente du Haskroun. Tout est urgent. Les 68 recommandations sont toutes urgentes. Mais il faut bien commencer quelque part. Nous avons procédé au lancement la semaine dernière et là maintenant nous nous produisons jusque dans les cinq régions. Avant d'avoir épuisé les cinq régions et d'avoir recensé, recueilli les avis et suggestions des populations, nous ne pouvons pas nous dresser des priorités. Ce ne sont pas des priorités à nous, c'est des priorités des populations. On ne peut pas enclencher un processus sans avoir pensé déjà aux moyens. S'agissant des réparations, tout est déjà marché. Les réparations telles que ça a été élaboré, c'est bien structuré. Et donc ce que le gouvernement fait, nous avons été très heureux de savoir déjà qu'au niveau du budget passé, il y a un fonds qui est prévu. Lequel fonds va grandissant. Mais les réparations, ce ne sont pas seulement les fonds. Ce ne sont pas financiers. Il y aura des réparations, disons sentimentaux, affectives. Il y a toute forme de réparation. Il y a des réparations sous forme de reconnaissance. Nous avons rencontré les chefs traditionnels, les chefs religieux qui ont prôné des réparations, genre d'organiser sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les préfectures, des prières, des libations et des recueillements. Voilà des réparations auxquelles on va penser. Madame Awanana, présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale H-Krona. Au volant, comme dans nos habitudes, nous devons afficher des comportements civiques. La courtoisie au volant favorise une meilleure collaboration entre les différents usagers de la route. Réponse à la recrudescence de l'incivilité au volant, la courtoisie peut aussi permettre d'éviter les accidents de la circulation. Quelques usagers donnent leur point de vue. Je crois que la courtoisie au volant, c'est le fait de bien se comporter dans la circulation, respecter les piétons comme les autres conducteurs également. Ne pas se livrer à des actes inciviques, c'est-à-dire des insultes. Quand quelqu'un te bouscule, en fait la route c'est pour tout le monde. Il faudrait que chacun puisse se respecter dans la circulation, ce qui va également contribuer à ce qu'il n'y ait plus de graves accidents comme nous le voyons ces derniers temps sur nos routes. Quand tu fais une petite erreur, au lieu que l'autre te laisse aller, d'autres veulent aller en même temps que d'autres. Ça cause beaucoup d'accidents. Et d'autres aussi ne sont pas du tout patients. Si tu sais que tu veux aller quelque part, tu veux arriver vite, il faut quitter très tôt. Mais les gens quittent, d'autant sachant qu'il y aura de l'embouteillage en cours de chemin. Maintenant, quand ils seront en retard, ils vont prendre leur colère sur celui qui est devant eux. Ils voudront aller très vite. Cela amène beaucoup de problèmes dans la circulation. Parfois, tu peux avoir raison. Mais pour éviter d'avoir problème ou bien d'accident, tu peux laisser l'autre aller. Parce que tu as raison. Mais comme l'autre décide d'aller avant toi, il faut le laisser aller. Débuté le 28 février dernier, le concours de culture générale génie en herbe va connaître sa phase finale samedi 28 mars. Ce rendez-vous de la culture va se dérouler sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges et va mettre aux prises les lycées 1 et 2 de Tévier. Le comité d'organisation appelle la population de Zion à répondre massivement à ce rendez-vous. Gérard Améblé, chargé à l'organisation et à la mobilisation populaire de l'association des jeunes en action pour le développement pour les précisions. On est dans les préparatifs, tout ce qui concerne l'aspect technique du jeu, c'est-à-dire les questionnaires, les équipes s'entraînent et puis tout. Mais ce qui cloche un peu, c'est l'aspect financier. Donc on est toujours en attente des aides de nos sponsors, de nos partenaires, des autorités de la ville pour la réussite de l'événement. C'est le lycée de Tévier 1 et le lycée de Tévier 2 qui ont pu à l'issue des quarts et demi-finales se qualifier pour la finale. Ce sera un match époutouflant entre deux géants, deux gladiateurs de la préfecture. Vous n'êtes pas sans savoir que le lycée de Tévier 1 a été champion l'année passée. C'est sûr de rien que le lycée de Tévier 2 a été éliminé en demi-finales. Cette fois-ci, ils sont là pour la revanche. La voix du Zio. Aujourd'hui, mercredi 25 mars 2015, dans ce journal, nous parlons de Jean-Pierre Favre, candidat du CAP 2015 à l'élection présidentielle 2015 au Togo. Qui est-il? Blessine Poissonian. Jean-Pierre Favre est né le 2 juin 1952 à Lomé, capitale du Togo. Ses parents sont Louis-Henri Favre et Dovie-Hélène Franklin. Jean-Pierre Favre est issu d'une famille d'acteurs politiques. Jean-Pierre Favre effectue ses études primaires à Lomé, les études secondaires au Collège Saint-Augustin de Togoville, puis au Collège Saint-Joseph de Lomé, où il obtient le baccalauréat avant de partir poursuivre ses études universitaires en France. Après une maîtrise en sciences économiques, il se spécialise en administration des entreprises d'ESS et à l'Université des sciences et technologies de l'huile. De retour au Togo en 1979, Jean-Pierre Favre a été enseignant à l'Université de Lomé, donnant des cours de statistiques, de finances et de sciences économiques. Il rejoint ensuite un important groupe d'études en architecture et urbanisme au bas, dont il occupe le poste de secrétaire général de 1981 à 1991. Il s'investit dans la presse d'opinion et devient directeur de publication et rédacteur en chef de deux revues hebdomadaires, la Tribune des démocrates et le Temps des démocrates. Alors, Blessine, que pouvons-nous dire de ses capacités en droit de l'homme et de la démocratie ? Jean-Pierre Favre s'est investi dans la lutte pour la liberté, la justice et la démocratie en participant à la création de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, en 1980. Première organisation non-gouvernementale ONG des droits de l'homme créée au Togo, la LTDH avait deux objectifs, tout d'abord la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme et en deuxième lieu la formation de ses membres et de la population pour leur permettre de participer à l'élaboration d'un État gouverné par la loi. En 1991, Jean-Pierre Favre est le porte-parole de la Conférence nationale souveraine CNS organisée au Togo pour lancer le processus de transition démocratique à la suite d'une série de mouvements de contestation de la jeunesse togolaise et prise de liberté. En février 1992, quelques mois après le rétablissement du multipartisme au Togo, Jean-Pierre Favre participe à la création de l'Union des forces de changement UFC en tant que fédération de huit partis politiques UTR, PFC, MTD, FCDDT, SDT, ATD, PDU, UDS. Il est désigné secrétaire général de ce parti en étroite collaboration avec le président national du parti, Gilles-Christ Olympiau. Dès lors, il va mettre en œuvre l'organisation et l'implantation du parti dans toutes les couches sociales du pays de manière à en faire pendant 21 ans, 1992-2013, la première force d'opposition au parti au pouvoir. Jean-Pierre Favre est élu député en 2007 et devient président du groupe UFC à l'Assemblée nationale et réélu en 2013. Grâce au score obtenu par son parti AMC, dont 16 députés, il devient le chef de file de l'opposition togolaise. Sur le terrain au Togo, sur la brèche en Europe, il se remarque depuis peu que Jean-Pierre Favre alterne des activités à l'interne et à l'extérieur du Togo. On l'a vu à plusieurs reprises dans les milieux diplomatiques français, européens et africains. Que ce soit à Paris ou au Quai d'Orsay, dans les bureaux de la cellule africaine de l'Elysée, que ce soit à Bruxelles, Jean-Pierre Favre semble avoir choisi de se faire entendre et de faire entendre la voix des populations togolaises qui pensent que le Togo doit être dirigé autrement. M. Favre s'attache au cours de ses visites à expliquer à ses interlocuteurs la réalité du problème politique togolais indiquant de source proche du parti. Parlons-en de ses rencontres historiques avec Forna Singbe. A sa demande par courrier en date du 28 février 2014, pour discuter de vive voix des différentes modalités à mettre en œuvre pour aboutir dans les meilleurs délais à l'adoption des réformes politiques, Jean-Pierre Favre, président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, chef de file de l'opposition, est reçu en audience le mercredi 5 mars 2014 à 14h30 par le chef de l'État, Fort Essoisimna Niasimbi. Le 22 novembre 2014, Jean-Pierre rencontre à nouveau Fort Niasimbi. Les discussions qui ont duré une heure d'horloge ont permis au chef de l'État et à ses hôtes de faire le tour d'horizon de trois principaux points, à savoir les réformes, la répression de la manifestation du Cap 2015 la veille et la libération des militants de l'ANC arrêtés dans le cadre de l'affaire des incendies. Nous savons, Blessine, que Jean-Pierre Favre investit par l'ANC et Cap 2015 comme candidat à l'élection présidentielle de 2015. Oui, du 10 au 11 octobre 2014, les délégations des 70 fédérations de l'ANC dont celles d'Europe, Asie, d'Amérique et d'Afrique se sont réunies en congrès ordinaire de leur parti au foyer du cinquantenaire de l'église évangélique précipitérienne du Togo, paroisse de Nye Konakwe à Lomé, sur le thème « Mobilisation générale des forces de l'alternance et du changement pour la victoire » en 2015. À l'issue de ce congrès ordinaire de l'Alliance nationale pour le changement ANC, Jean-Pierre Favre a été investi candidat du parti à la présidentielle de 2015. Le 31 octobre 2014, huit partis politiques membres du CST et de la coalition arc-en-ciel ont ainsi décidé de se constituer en une alliance forte dénommée « Combat pour une alternance politique » en 2015, en abrégé Cap 2015. Ils ont aussi convenu de présenter un candidat unique à la prochaine élection présidentielle et des candidatures communes aux élections législatives et locales. Après un processus interne, ils ont désigné un candidat unique en la personne de Jean-Pierre Favre à la présidentielle de 2015. Voilà, tout est dit sur Jean-Pierre Favre, candidat du Cap 2015 à l'élection présidentielle. Merci à Blessine Postonia pour toutes ces informations. Sans compassion, la paix des personnes et la paix mondiale s'effondrent. C'est pourquoi il est essentiel d'être tout au long de sa vie bon, altruiste et généreux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'est une co-présentation de Nigosu, Blessine Postonia, réalisation Mustapha Yolu. Très bonne suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada